Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop 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 contente de vous retrouver dans un nouveau vlog de week-end impromptu parce que je devais avoir de la visite ce week-end, finalement ça s'est annulé et du coup je suis libre ce week-end donc ça c'est trop bien moi aussi je suis comme ça, j'annule au dernier moment les trucs et tout donc j'en tiens pas du tout rigueur, je suis au contraire de très très bonne humeur j'adore quand les plans s'annulent, c'est horrible à dire mais je pense que c'est l'introvertie en moi d'ailleurs ça me fait penser que pour mon pique-nique je ne vous en voudrais pas du tout si au dernier moment vous choisissez, si vous m'avez dit que vous veniez et qu'au final vous venez pas et tout je vais pas checker qui est venu, qui est pas venu, vraiment je vous en voudrais pas du tout et en plus de ça, enfin on sait pas s'il va faire beau, s'il va pleuvoir et tout donc vraiment vous n'avez pas besoin de me dire si vous venez ou si vous venez pas je serais trop heureuse de vous voir si vous venez et si vous venez pas je ne le remarquerai pas donc voilà, y'a pas de soucis mais justement ça me fait penser parce que voilà moi je suis quelqu'un qui parfois je dis ah ouais trop bien et après je me dis oh là là pourquoi j'ai dit ça finalement j'ai pas du tout envie d'y aller donc voilà, donc le plan du coup je n'ai pas envie de rester à Paris puisqu'il va faire moche donc j'ai booké un train à 16h pour partir dans le sud ma mère est partie ce matin à 7h mais du coup je suis pas allée puisque je devais pas y aller mais du coup voilà je vais pouvoir profiter du soleil etc donc je sais que vous aimez bien en plus mes grands-parents, ma famille et tout donc vous allez avoir l'occasion de les voir et du coup pour l'occasion, il faut que je cartonne un truc en fait je crois que c'est un peu passé mais je crois que c'est à peu près la saison des cerises du coup qu'est-ce que ça me donne envie de castonner ? forcément, les chaussettes cerises qu'il y a dans le livre Charming Colorwork Socks donc déjà il faudrait que je trouve le livre et là, tout 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 voilà, dans ce livre-là attendez, je vous montre la paire de chaussettes oh là là, mais quand je les vois toutes, j'ai toute envie de les faire donc voilà, je vais faire celle-là et petit aparté vous avez vu que j'ai rangé ? j'ai rangé enfin il y a en fait ça, ça fait très ça fait pas très rangé en vrai c'est organisé c'est toutes les laines pour lesquelles j'ai des projets attitrés qui sont dans un sac distinct chacune et là il y a les laines pour lesquelles j'ai pas vraiment de projets attitrés rangés par poids mais bon, c'est bien et en fait là, tout là, j'ai un espace vide parce que j'ai je sais pas si vous, ça va vous faire une super nouvelle mais en fait avec l'argent des... en fait les pubs qu'il y a dans les vidéos quand vous avez des gens qui les regardent et bien vous gagnez un peu d'argent avec Youtube et donc moi ça fait je pense depuis le mois d'octobre ou novembre l'année dernière que j'ai commencé à gagner un peu de sous avec Youtube c'est pas du tout un salaire mais c'est non négligeable et vraiment merci parce que c'est grâce à vous qui regardez mes vidéos du coup j'ai décidé donc déjà souvent l'argent je le réinvestis dans la chaîne quand je vous achète des patrons des choses comme ça et tout mais là j'ai décidé de m'acheter un canapé pour filmer mes podcasts donc j'ai acheté un canapé rose et en plus de ça c'est un clic-clac du coup je sais pas si un jour je dois vous accueillir ou là ça va être les JO peut-être que j'aurai des gens de ma famille qui vont venir chez moi parce qu'en fait on est près du Stade de France donc comme eux ils vont voir 10 000 épreuves sûrement qui resteront peut-être chez moi enfin ma mère aussi a plein de chambres donc on verra comment on va s'organiser et d'ailleurs en parlant des JO je sais plus si je vous l'ai dit dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo mais je vais voir sûrement Tom Daly le tricoteur olympique parce que ma tante elle avait pris des places pour plein d'épreuves et notamment le plongeon et pour nous remercier entre guillemets de les accueillir même si c'est pas encore trop sûr qu'on les accueille elle m'a proposé d'aller donc avec mon parrain son mari voir le plongeon le même plongeon que celui qui fait Tom Daly je connais rien en sport et du coup je sais pas si ce sera lui parce qu'en fait on sait pas à l'avance les épreuves qu'on va voir etc mais je vais aller voir une épreuve des JO et ça déjà c'est cool je tricoterai mon pull olympique devant une épreuve des JO donc tout ça pour vous dire que je reçois un canapé là ce matin il devrait arriver et du coup je vais le mettre là et comme là je suis en face de la fenêtre j'espère que la lumière va se diriger vers moi quand je serai c'est bien on est à l'ouest et il y a déjà pas mal de lumière quand je serai assise là pour tourner mes podcasts voilà avant pour vous faire le petit je sais pas si ça vous intéresse les barrettes de scenes de quand je filme avant en règle générale je tournais dans cette pièce là sur le pouf qui est là voilà et donc ça c'est une toute petite pièce mais du coup ce sera mieux ce sera mieux parce qu'en plus à chaque fois je devais emmener tous mes projets toutes mes laines tous les trucs dont je voulais vous parler et en fait ça fait quand même un peu long ça fait quasiment la longueur de mon appartement donc voilà mais donc là c'est trop bien voilà donc revenons à nos moutons les chaussettes cerises je vais les faire avec ce combo là de Lily sur un fil vous savez une de mes teinturières vraiment chou 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 et donc c'est un kit Little Stripes donc avec un auto rayon et un mini en tout ça fait 80 grammes je crois ou 70 et en tout cas celui là c'est 50 grammes et donc c'est 75% méino 25% nylon et ouais c'est 70 grammes 50 grammes et 20 grammes et le nom de la couleur c'est True Love donc c'est trop mignon et je crois que c'était son auto rayon de la Saint Valentin et j'étais trop en fait j'essaye d'acheter des laines quand j'ai une idée de ce que je vais faire avec et quand il est sorti je le trouvais trop beau mais j'avais pas trop d'idées de ce que j'allais faire avec du coup je l'ai pas commandé et après j'ai eu le livre j'ai beaucoup observé le livre Charming Color Web Socks et j'ai vu cette paire et depuis je pensais à ce coloris je me disais mince j'ai raté genre the one that got away ce coloris et un jour comme très souvent j'étais au chat qui tricote et je regardais évidemment tout ce qu'avait Camille et là je pousse un cri de joie je pense que Sandra a sursauté parce que j'étais avec elle je vois l'huile un peu genre cachée sous d'autres et tout donc évidemment je l'ai acheté en plus il me semble que Sandra elle l'a aussi elle a déjà tricoté sa paire avec donc voilà je suis trop 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 contente de l'avoir de faire ma petite paire etc donc ce que j'ai l'intention de ah ah et une autre une autre nouvelle excusez moi je suis en effusion là ce week-end je vais chercher un petit chat la Chloé vient de m'envoyer un message sur mon téléphone donc en gros ma grand-mère mes grands-parents ils habitent dans une ferme il y a des chats ils les nourrissent mais c'est pas des chats qui sont chez eux je pense si vous êtes à la campagne vous comprenez genre c'est des chats de ferme ils ont pas de nom mais ils sont mignons mais voilà c'est des chats de ferme en fait et donc ma grand-mère elle les nourrit et là il y a eu des bébés et est-ce que tu crois ah j'en prends deux je prends deux chats est-ce que tu peux en prendre un roux ok bon désolée donc et du coup la dernière fois qu'on y était donc c'était pour mon anniversaire la veille du jour où je suis allée chercher Chloé je trouve des bébés chats donc la femelle la préférée de ma grand-mère avait fait des bébés et du coup depuis Chloé elle débat un peu genre est-ce qu'elle en prend un est-ce qu'elle en prend pas et tout et donc là je lui ai dit bon écoute j'y vais aujourd'hui est-ce que je passe chercher la cage chez toi avant de partir et donc là elle vient de me dire oui et prends-en moi un autre pour une collègue bon bah écoutez je vais voir ça avec ma grand-mère comme c'est pas des chats genre c'est pas comme si je prenais les chats de ma grand-mère qui sont chez elle et je lui prends je pense qu'il n'y a pas de soucis mais c'est juste genre si ma cousine ou quelqu'un d'autre en veut un aussi il va falloir qu'on se mette tous d'accord moi j'ai un préféré je vous montrerai il est genre un peu clair un peu la même couleur que Cupidon j'ai trop envie de le prendre mais avec mon mode de vie ça va mieux d'avoir un chien qu'un chat parce qu'un chien vous pouvez l'emmener partout et tout un chat c'est un peu plus sédentaire je pense j'ai jamais eu de chat donc je sais pas trop mais dans ma tête je pense qu'un chien ça me va mieux et en plus tout le monde me dit oui mais un chat c'est indépendant genre ton chat tu lui manqueras pas quand t'es pas là mais moi mon chat il me manquera quand je suis pas là donc je ne peux pas le laisser donc voilà dans mon mode de vie malheureusement pour l'instant je pense qu'un chien c'est raisonnable déjà j'aimerais bien en avoir deux pour qu'ils pigent ensemble mais je peux pas ça fait trop après moi je l'emmène partout Cupidon vous m'imaginez avec deux chiens partout bref j'adore les animaux pour l'instant j'ai Cupidon il me comble de bonheur même si j'ai là mon petit chouchou en plus apparemment il a une petite oreille un peu il est tout c'est le plus petit de la portée il a une petite oreille un peu comme ça donc ça me donne encore plus envie de le prendre mais voilà je vais pas le prendre mais je vous le montrerai donc voilà on va récupérer des chats on part en mission là les amis mais donc du coup j'aimerais faire ces chaussettes d'ici d'avoir fini d'ici mardi au moins une pour la prendre en photo avec les cerises qui à mon avis vont être déjà toutes bouffées par les oiseaux mais si je peux faire les deux tant mieux parce qu'à mon avis c'est assez rapide à faire parce qu'en fait il n'y a que cette partie là en jacquard et après du coup moi je ferai un autorayant donc c'est plutôt fast il faut que je trouve un rouge qui va bien parce qu'en gros le plan c'est de faire le fond avec le mini puis les rayures avec le coloré rayé mais du coup il me faut un vert et un rouge pour faire le reste donc voilà je vais regarder tout ça c'est parti pour un nouveau vlog alors donc le plan exact au niveau des couleurs je pense que je vais faire vert ici à partir de là je commence le rose clair je fais donc le fond en rose clair ensuite je fais les détails en rouge en rouge forcément les queues en vert les cerises en rouge etc ensuite je commence l'autorayant tac 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 et là je reprends du rose clair et je fais les cerises donc il me faut du vert donc j'ai regardé donc déjà le rouge le rouge pour les cerises je vais prendre lui attendez le rouge pour les cerises je vais prendre lui parce que c'est aussi une couleur lily comme tout c'est du lil soc en rubis et du coup le rouge est exactement pareil donc ça va faire joli du coup après je vais chercher un vert qui allait bien donc on a comme option ah la caméra c'est pas mal ça donc on a ça comme option c'est oasis en mao mao du chat qui tricote sinon on a pan en figaro du chat qui tricote mais ça c'est un peu le même celle-là et celle-là je crois que je les ai déjà utilisées je sais plus maintenant j'ai utilisé cette couleur il y a pas très longtemps enfin bref et sinon j'en ai plein de la laine j'en ai vraiment plein mais il y a la laine de Chloé que je trouve que ça fait pas mal en fait comme c'est la laine de Chloé je la mets pas avec mes laines et en fait du coup elle est bien en évidence donc je la vois donc voilà je réfléchis je vais envoyer un message pour lui demander je sais qu'elle va dire oui parce que je ne sais pas pourquoi elle dirait non mais quand même j'exagère elle vient de me dire bah oui évidemment non mais quand même j'exagère j'ai je sais pas combien de laine après sinon je pensais à celle là c'est Serpentard de Arcoiris mais il y a des paillettes après j'ai d'autres laines vertes mais que j'ai envie d'utiliser pour d'autres projets donc j'ai pas envie de les utiliser tout de suite et là j'ai un recommandé qui m'attend à la poste donc je vais aller le chercher peut-être que c'est de la laine on verra en attendant d'être 100% sûre de ce que je vais faire je prends mon autre projet c'est le test pour Charlotte Stone bon pour l'instant là j'en suis à la deuxième je peux vous la montrer parce que j'ai que fait le montage pour l'instant voilà je vais prendre ça on va aller chercher notre colis et promener le chien et voilà c'est parti qu'est-ce que j'allais vous dire ah oui les chaussettes fraises je vais les faire dans le cadre d'un cale avec le chat qui tricote justement donc vous pouvez aller voir sur leur révérie si vous avez envie de participer mais en gros c'est une belle initiative pour donner envie de tricoter des chaussettes cet été je sais plus trop quand est la date limite pour avoir fini ses chaussettes mais je sais qu'en tout cas il est toujours en cours donc moi je vais je vais participer avec mes chaussettes cerises et si vous avez envie de participer aussi c'est sur Ravelry le Ravelry du chat qui tricote mais vous pouvez aussi trouver le lien sûrement sur leur compte Instagram évidemment quand je suis dehors pour aller chercher mon recommandé il y a les livres dans mon canapé qui arrivent pour me dire qu'ils sont là donc je vais essayer d'aller à la pause vitée parce qu'évidemment il est 11h50 et que ça ferme à midi et je vais essayer de ne pas les creuser et après de vite revenir on va voir ce que ça donne je crois que je l'ai voir j'ai l'impression on va voir vous entendez ? ah on n'entend plus les cloches là il y a mes livres bon du coup voilà pour la poste c'est mort il y a Cupidon qui s'entoure autour de moi je pars tricoter ma petite chaussette et le promener et puis c'est ça la difficulté avec la poste c'est que moi je pars tout le temps quand je suis en week-end et en télé-travail et du coup je n'ai jamais l'occasion d'y aller mais je ne sais pas quelle laine j'attends donc peut-être que ça ne vous aurait pas intéressé de toute manière ce projet là j'aurais bien aimé le rentrer dans dans le cal chez A qui Tricote mais comme c'est un test forcément je ne peux pas sortir un patron qui n'est pas encore sorti je ne peux pas le mettre dans un cal et dire oui oui je tricote une chaussette mais je ne peux pas vous la montrer donc voilà j'ai trop hâte de commencer mes petites cerises et j'ai aussi une nouvelle parce que je suis vraiment en processus de ranger toutes mes laines et tout et j'ai une nouvelle idée de rangement donc que je vais sûrement faire parce qu'en fait je ne pars qu'à 16h30 donc ça va j'ai largement le temps de m'organiser c'est cool j'ai la cage c'est parti première partie de la mission accomplie 16h30 il faut que je parte vers 15h45 je pense et en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre du coup tous ces projets les laines que j'ai mises de côté etc. pour des projets et je vais les mettre dans ces boîtes là qui sont des boîtes à chaussures à la base que j'avais acheté lors de mon emménagement mais au final mes chaussures je ne les ai pas rangées comme ça mais je pense que ça peut être pratique donc à tester je vais m'atteler à ça maintenant et je ne vous ai pas montré le clic-clac qu'il faut que j'essaye que je découvre comment on fait pour le mettre en position de canapé mais voilà à quoi il ressemble déplié test de confortabilité ma foi ça a l'air plutôt bien c'est confit ça a l'air cool alors maintenant découvrons si c'est facile c'est pas très facile c'est pas très facile ok ok c'est très dur mais je crois que c'est bon est-ce qu'on est au maximum du redressé là non ça a l'air pas mal là comme ça je le pousse un peu c'est pas mal hein franchement c'est bien j'aime beaucoup la couleur il est très doux je suis ravie allez range-moi maintenant je viens de commencer et je sais pas si vous avez déjà remarqué mais j'ai pas du tout la vision des volumes et des tailles etc du coup là je voulais mettre tout ce dont j'ai besoin pour tricoter ma robe de noël du noël qui va arriver dans un de ces petits carrés là donc là j'ai mis tout le mohair moins un écheveau parce que si en fait le chat qui tricote c'est fermé aujourd'hui donc pas de regret que j'arrive à 20h à Aix mais du coup ça rouvre que mardi et en fait il me faut deux brins de mohair et un brin de Snef Nug du coup là j'ai un brin de j'ai assez pour faire un seul brin de mohair avec mon mohair de soie et laine que j'avais acheté au Swissirm Festival du coup j'ai vu un mohair qui avait l'air vraiment pas mal au chat qui tricote je voulais potentiellement regarder si ça irait bien les trois ensemble donc je vais prendre un de chaque là dans ma valise si j'ai le temps d'y aller mardi mais du coup je voulais mettre donc tout le mohair plus toutes mes pelotes de Snef Nug là donc j'ai celle là puis j'ai toutes celles là voilà je voulais tout faire rentrer dans une boîte ça commence pas très bien mon histoire parce que ça rentre pas du tout évidemment donc voilà celui là peut-être que je vais le laisser dans un sac pour le coup parce que clairement ça ne va jamais rentrer donc je vais je vais le remettre dans un sac je vais le mettre de côté je vais m'atteler au reste parce que c'est pas les laines qui manquent pour rentrer dans ces boîtes là donc c'est vraiment pas grave donc j'ai rempli la première vraie boîte j'ai mis donc en dessous comme vous avez vu chocolat chaud de Bubba Bizarre et devant j'ai mis les laines que je vais utiliser pour mon cal olympique est-ce que ça va fermer ? oui si je pousse un peu parce que c'est donc les deux paquets de laines on va dire que j'ai pour réaliser les pulls dans le livre de Sari Nordlund donc je trouve que ça va bien ensemble alors là je mets ma laine les petits points parisiens en acajou que je vais utiliser pour faire un gilet du livre de Sari Nordlund et ça c'est ma laine si vous avez vu mon vlog de Nittopia pour faire le le poète sweater donc je mets tout ensemble ici et puis je vais mettre l'échantillon je vais tout mettre ça y est le canapé est déjà en bazar je vais tout mettre dedans et une deuxième boîte de rempli et là je suis en train de remplir une autre boîte ça c'est pour faire un bonnet du livre de 52 Weeks of Accessories voilà je vais mettre l'échantillon bien en évidence essayer de faire un truc pas trop mal et voilà deuxième boîte tout en bas parce que je sais pas trop ce que je vais faire avec je mets mes laines Ritual Dyes en coloris taureau d'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire que vous étiez aussi taureau à 100 dans Lyon donc ça m'a fait plaisir et par dessus je vais mettre mes laines en sport Bloomingdale trop belle de Bubba Bizarre ça je vais faire un gilet dans le livre de Kutova Kika le gilet en brioche le petit pour compléter cette boîte j'ai mis les laines pour le bonnet les laines la bien aimée il reste encore un peu de place et là je suis en train de remplir celle là avec mes laines Rawwork que j'ai acheté au Susan Festival pour me faire le pull Wave je crois il est de toute façon sur mon Ravelry si vous cherchez et donc je pense que là ça va rentrer dans une boîte et ça c'est cool voilà dans cette boîte que je pense que je vais mettre tout en haut parce que c'est les prochains trucs que j'ai envie de faire je vais mettre mon kit pour faire le pull occulte dans les laines de Arco Iris je vous cache l'étiquette mais c'est pas volontaire voilà donc Salvatore je vais mettre ça au fond parce que je pense que c'est le deuxième que je vais faire donc j'ai 3 échevaux de Dr. Ball et les mini pour faire le jacquard et devant je vais mettre ces laines là c'est pour faire un pull qui est également dans ma queue de Ravelry donc c'est Lily sur un fil et ça c'est le prochain pull je pense que je vais monter après le pull Dior dont je vous montrerai l'avancée bien évidemment pendant cette vidéo déjà c'est pas mal je suis plutôt satisfaite il m'en reste encore 3 pas trop ce que je vais mettre dedans mais bon bah là il y a du fruit parce que du coup j'ai vidé tous ces sacs ces cartons et tout mais franchement je suis plutôt contente donc oui donc là j'ai mis en fait j'ai mis Halloween ici c'est à dire Mélène pour les projets Vampire Diaries et Mélène le cauchemar avant nouvelle ensuite là j'ai mis pull de Sari Nordlund 1 et 2 là j'ai mis gilet et pull de Sari Nordlund là j'ai mis qu'est-ce que j'ai fait là ah oui j'ai mis Mémanos de l'Uruguay et Mélène parce que je compte me faire une écharpe avec tous les coloris Stranger Christmas qu'on avait eu dans la box de Arcoiris ensuite là j'ai toutes les laines pour me faire des accessoires j'ai pour me faire un tour de cou le chat qui tricote j'ai pour me faire des moufles et un bonnet les chevaux solidaires toutes les laines que vous voyez là je vous ai déjà dit la marque la couleur et tout donc je vous redis pas tout mais ça c'est pour faire des moufles comment elle s'appelle cette personne elle est trop trop stylée elle fait des vidéos sur Youtube Cristal Elka et voilà et là c'est comme je vous ai dit et j'ai rajouté aussi le lin que j'ai de Pollen que j'avais acheté pendant les blockmars on voit pas les tickets mais voilà voilà pour le rangement c'est pas mal franchement je suis plutôt content de moi je vais peut-être faire encore 2-3 petits trucs mais déjà là c'est plutôt bien par contre je sais que j'ai mis tous mes mini mes mini laines à chaussettes quelque part et en fait je suis en train de regarder je crois que je les ai mises là ouais bon ça fait juste c'était pour ça à la base que je rangeais mais là ça y est j'ai retrouvé parce que là j'en suis toujours à mes chaussettes ce ride pour l'instant mon idée de combo c'est ça mais je voulais regarder avec des mini que j'ai s'il n'y avait pas un truc ça c'est pas mal aussi si j'ai pas envie de prendre la laine de Chloé il y a ça il y a ça mais j'en ai vraiment pas assez non non j'en ai pas assez il y a ça non c'est pas exactement le même verre il y a à méditer il y a celui-là il y a lui mais lui c'est beaucoup trop clair donc regardons tout ça le truc certain c'est ça après si on regarde avec ça trop clair non définitif ça je sais même pas ouais ça c'était pas mal et sinon potentiellement ça c'est c'est plutôt bien sinon on a ça c'est dur c'est dur de choisir franchement ça je pense que c'est un peu trop un verre qui tire vers le jaune donc non définitif si on partait sur ça ça peut être ça peut être une idée ça en sachant que du coup je vais faire les côtes avec ça il y a des petites paillettes je crois mais ça se voit pas beaucoup ou ça ou alors je vais le sortir je vais le sortir mon verre de arco-gris ça je l'ai pas défait j'aime bien ce rangement c'est lui voyons voir soit disant soit disant je vais l'étranger qu'est-ce qu'on pense de ça ça fait un peu terne j'ai l'impression que ça fait un peu terne donc non non pas que cette couleur soit terne mais ensemble quoi ensemble ça fait un peu éteint peut-être ça si j'avais pas vu cette laine là j'aurais pas eu envie allez je fais ça je fais ça c'est bon j'ai décidé donc du coup je vais faire les côtes les talons et peut-être les les pointes genre après le collar work je sais pas faudra que qu'on voit ensemble si je sens que j'ai bien le temps je ferai tout jusqu'à là tout jusqu'à là et je verrai combien il me reste de lui allez on part sur ça je vais ranger encore une fois après tout ça ça y est nous sommes de nouveau rangés et je vais bobiner donc bon bah ça et ça c'est déjà bobiner mais je vais bobiner ça le sac à projet que j'ai sorti pour l'occasion puisque c'est un cal le chat qui tricote j'ai pris ma pochette le chat qui tricote voilà et quelle musique on écoute quand on bobine pour les chaussettes Cherry on top de Charlotte Stone bon on écoute Cherry de Lana Del Rey mais ça c'est un peu mainstream je pense que vous connaissez et sinon on écoute Marachino de EZI c'est la chanson du moment je pense voilà ok donc ça c'est tout bon prêt à partir pendant que je surveillais Super Bobby je suis aussi en train de terminer ce petit point de croix parce que en fait ce week-end c'est la fête des grands-pères du coup je vais l'offrir à mon grand-père il faudra que je retrouve du fil blanc je sais pas trop où est-ce que j'en ai puisqu'on l'avait acheté ensemble avec mon papy l'année dernière quand on était allé aux Etats-Unis je vais manger et je vais enfin castonner ces chaussettes que je vais avoir fini dans trois jours et c'est parti là bon et bah ça y est il y avait du soleil ce matin mais j'ai bien fait de prendre mon billet de train parce que maintenant il fait tout gris et froid je vais faire ma valise et voilà je vais me préparer à partir je sais plus trop à quelle heure il est mon train je sais plus si c'est 16h ou 16h30 et ouais je vais faire ma valise du coup ce que je vais emporter je vais prendre ma chaussette fraise tout à l'heure je vous ai parlé de ma chaussette fraise mais en fait je voulais dire cerise et là pour le coup je veux vraiment dire ma chaussette fraise je vais emporter et là je suis bien embêtée parce qu'en fait j'ai mis dans des petits bols à laine mon pull que j'appelle mon pull dior mais qui s'appelle augustine's number one je vous montre son avancée du coup je me tâte ça me saoule un peu de couper la laine quoi donc j'ai pas beaucoup avancé j'ai fait à peu près ça de la manche la raison pour laquelle j'avance pas beaucoup sur ce pull c'est parce qu'en fait j'ai une organisation avec ces vlogs de week-end le week-end comme ça fait je sais pas ça doit faire 4 week-ends que je filme ou un truc comme ça du coup je suis obligée de faire des projets que je peux vous montrer ça paraît logique sinon ça n'a pas d'intérêt que je filme si je peux pas vous montrer ce que je tricote puisque même s'il y a pas mal de lifestyle dans les vlogs c'est quand même un vlog tricot donc la semaine je travaille principalement sur le test enfin les tests de Charlotte et le week-end c'est là que je fais mes autres projets et en plus comme je fais 10 000 trucs le week-end au final j'avance pas tant que ça et la semaine cette semaine j'ai beaucoup travaillé je ne vais pas acheter de la laine pour me récompenser mais je pourrais mais là j'en ai vraiment trop là vu tout ce que j'ai comme laine donc en fait je balance entre vraiment deux idées pour mon challenge de l'année prochaine soit je fais 52 Weeks of Socks volume 2 j'ai pas mal envie de faire ça parce que c'était fun parce que c'est vraiment challengeant parce que je pourrais quand même tricoter 2-3 petits trucs à côté l'année passée j'avais quand même fait des vêtements et tout et en plus comme ça puisque une partie de ma passion c'est le fait d'aller dans des festivals dans des merceries et tout bah là au moins je sais que si j'achète un échevot de laine à chaussettes je vais l'utiliser assez rapidement ça va pas traîner dans mon stage parce que là mon problème cette année par rapport à l'année dernière c'est que comme cette année je tricote beaucoup moins de chaussettes j'ai acheté pas mal de quantité pull et entre ça et j'ai plein j'ai beaucoup de restes en vrai c'est surtout ça qui me prend de la place c'est ça qui encombre mon stage en vrai j'ai pas pour volonté de réduire mon stage mais c'est juste alors là quand je savais que j'avais mon canapé qui est quand même un meuble volumineux qui venait je me disais ouais quand même j'ai beaucoup de laine genre ça prend beaucoup de place et tout j'ai beaucoup de laine donc option 1 c'est de faire ça 52 weeks of socks volume 2 en plus je pense qu'il va y avoir un volume 3 qui va sortir l'année prochaine et vraiment l'année dernière c'était trop cool ça fait des beaux cadeaux option 2 je tricote tout ce qu'il y a dans mon stage genre stage à zéro ou presque et ça c'est un vrai challenge aussi ça veut pas dire que j'aurai pas le droit d'acheter des trucs mais ça veut dire que si j'achète des trucs il faudra que je les tricote également donc voilà si vous voulez avoir un petit inside de ce qui se passe dans ma tête c'est ce à quoi je pense actuellement mais du coup ouais le pull et bien voilà où j'en suis et d'ailleurs je suis en train de perdre ma maille donc là j'avance sur la manche donc c'est cool parce que je peux pas mal tricoter en lisant quand je suis sur cette manche parce qu'en fait il n'y a même pas de diminution c'est une manche ballon il y aura des diminutions assez drastiques qu'à la fin et du coup voilà je tricote vraiment sans regarder mais sans même me concentrer rien du tout et d'ailleurs ça me donne envie alors je vais pas répondre à tous vos commentaires d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais donc là on est samedi donc hier on était vendredi je sais pas si vous avez remarqué que je vous ai répondu j'ai pris tous les commentaires je crois que j'avais il y en avait j'avais pas répondu depuis 3 semaines et j'ai répondu à tout le monde voilà je me suis posée je l'ai fait c'est pas que j'avais pas envie de le faire avant c'est que quand il y en a trop je suis un peu overwhelmed et du coup après je me dis alors attends faut que je prenne les plus anciens parce que sinon les personnes elles vont pas comprendre pourquoi je réponds avant mais que je réponds enfin voilà donc du coup faut que je remonte faut que je remonte faut que je remonte bref le temps que j'ai remonté le feu rouge est déjà passé et j'ai plus le temps de répondre on va dire ça comme ça donc par contre il y a un commentaire auquel je n'ai pas encore répondu parce que je trouvais que c'était un non pas que les autres commentaires ne sont pas intéressants mais que c'était un sujet à développer et c'est une question à propos de Nittopia donc qui nous vient de Maya Maya coucou Eleonore super reportage de cette retraite tricot on en a pris plein les yeux c'était super cool de voir la ville l'ambiance des cours les boutiques bah merci beaucoup déjà comment as-tu trouvé avec le recul les 6 heures de cours par jour pendant plusieurs jours intense fatigant enrichissant alors moi j'ai trouvé que c'était super enrichissant c'était juste ce qu'il faut il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps j'étais étudiante et il y a encore il y a un petit peu plus longtemps mais en vrai c'était tellement horrible que pour moi ça me paraît il n'y a pas assez longtemps encore j'étais au lycée au collège etc et qu'on avait cours 8 heures par jour on avait 3 heures l'après mais 4 heures le matin je ne sais plus mais je ne sais plus parce que mon cerveau me protège de ces souvenirs absolument horribles je détestais les études donc voilà quand on y pense donc qu'on envoie nos enfants aller apprendre des trucs à 8 heures du mat qui potentiellement ne les intéresse même pas moi j'ai galéré à faire ma déclaration d'impôt vous pensez que j'aurais pu apprendre ça pendant toutes les longues années où j'ai fait des études j'ai arrêté les études il y a 2 ans donc voilà j'ai jamais appris donc j'ai galéré donc ouais je et je sais que j'ai des copines profs dans mes abonnés je vous fais des gros bisous je ne veux pas que vous le preniez mal ce que je suis en train de dire juste j'adorais aller au lycée voir mes potes voilà mes profs je les aimais beaucoup mais le fait d'apprendre des trucs c'était horrible pour moi là ça m'intéressait énormément et du coup non je n'ai pas trouvé que c'était trop euh j'ai trouvé que c'était bien j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et puis vous savez c'était pas peut-être que parce que je ne pouvais pas forcément filmer tout le cours mais peut-être que du coup vous n'avez pas trop imaginé qu'en fait euh au début elle nous explique un peu ce qu'on va faire quelles ont été quelles ont été ses inspirations derrière le patron etc ensuite on commence donc là elle nous montre les techniques et en fait entre chaque technique il y a des espèces de temps de repos où bah on attend que tout le monde soit au même moment pour avancer à la suite et donc pendant ce temps là entre guillemets vous pouvez vous détendre euh en plus il n'y a pas d'enjeu le seul enjeu c'est bah vous avez payé donc vous avez envie d'apprendre un truc mais vous n'allez pas être noté à la fin si vous l'avez bien fait ou pas c'était pas la compétition entre qui finissait le premier vous voyez c'était vraiment détente et en plus il y avait une pause à peu près je sais pas 10-15 minutes au milieu des parce que c'était 3h le matin 3h l'après il y avait une pause au bout d'une heure et demie donc non non moi j'ai trouvé que c'était tout à fait euh tout à fait raisonnable c'était pas difficile euh j'ai remarqué qu'au bout des 3 jours il y avait des personnes euh qui étaient un peu moins concentrées genre il y a un des cours je crois que c'était l'avant dernier cours donc le cours du lundi matin j'ai remarqué que que c'est marrant parce qu'elles étaient euh la moyenne d'âge dans Amie de Topia c'était on va dire euh je sais pas 45 ans donc donc la plupart des personnes étaient quand même pas mal plus âgées que moi et et elles étaient un peu genre dissipées euh et je pense que ouais c'est peut-être des ça dépend aussi de la personnalité genre moi je sais que j'ai une capacité de concentration assez haute et euh il y a des personnes qui ont plutôt ADHD ou enfin voilà c'est un spectre on est plus ou moins situé là-dessus euh donc peut-être que elles elles ont mais il y a personne qui s'est plaint ou qui m'a dit ouais moi j'ai trouvé ça chaud et tout donc je pense que non c'était c'était ça allait euh et il y a un autre commentaire qui m'a dit ouais il faut avoir un sacrément bon niveau d'anglais alors ça c'est clair en fait je l'ai pas dit mais euh si vous je pense que vous imaginez bien si vous avez l'intention de vous inscrire ouais il faut vraiment parler anglais euh parce que sinon vous allez pas tirer parti de 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 ce que vous êtes en train d'apprendre si vous êtes déjà en train de traduire dans votre tête et de galérer et tout il faut savoir parler anglais parce que bah les mots généraux et il faut savoir tricoter en anglais euh il faut connaître les abréviations des grilles en anglais etc pour moi c'est tellement évident mais j'aurais dû vous le dire effectivement et ensuite on a donc la suite de la question penses-tu que si tu n'avais pas fait la formation cela aurait été plus compliqué ou pas de réaliser ces projets du livre franchement non euh j'aurais pu très bien réaliser les projets du livre euh je pense que par exemple le les techniques qu'elle aime bien utiliser et donc qui reviennent tout le temps dans ses patrons notamment euh le le rabat à l'aiguille le 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 les trucs comme ça du coup maintenant je les ai fait tellement à tellement de reprises pendant le week-end que là si je vois sur le livre qu'ils me disent bah faites ça euh voilà c'est bon j'ai même pas besoin de lire l'explication je le fais sans problème mais j'aurais pu tout à fait faire les patrons du livre sans faire les cours de nid de topia et vous pouvez tous voilà c'est tout à fait possible et en plus donc euh évidemment les cours que j'ai fait c'était pas pour faire les patrons du livre moi un des intérêts à faire les cours c'est qu'on avait des patrons qui étaient pas dans le livre donc des patrons que j'avais pas encore de salé euh en tout cas belle expérience que tu nous partages repose-toi après tous tes voyages et bonne reprise et bon courage pour le boulot merci beaucoup Maya c'est beaucoup trop gentil et merci à toutes des commentaires adorables que vous m'avez laissés je vous ai tout remercié et je vous le dis de vive voix je suis trop contente que mes vidéos vous plaisent euh et puis du coup bah je vous laisse avec la scie de celle-ci alors ce que j'emporte là pour le voyage bon déjà je prends le mini pointe croix euh du drapeau des Etats-Unis je vais essayer de le finir euh pendant le trajet en train euh ensuite j'emporte donc ça c'est la première elle est pas bloquée donc elle est pas très elle est pas super jolie mais euh elle le sera euh donc de ma chaussette Itty Bitty Berry que je fais pour mon cal voilà en mode socket euh donc j'ai la deuxième à faire et euh du coup j'emporte les laines dont j'ai besoin mais je vais mettre je vais pas commencer par ça du tout puisque je vais commencer par la chaussette cerise et euh je viens d'avoir une idée j'ai toujours décidé c'est pas révolutionnaire je vous rassure je pense que je vais commencer par la pointe et tout inverser est-ce que je vais y arriver est-ce que je suis en train de me casser la tête pour rien je ne sais pas euh ouais du coup je je pense faire ça donc je vais prendre une règle à chaussette et euh je vais peut-être prendre une balance aussi mais comme ça ça me permettra en fait d'utiliser la totalité de mon autorayant et j'ai pris euh deux câbles mini comme ça comme ça je pourrais faire au fur et à mesure un peu l'une un peu l'autre un peu l'une un peu l'autre quand je serai sur la tige j'ai pris mes aiguilles chialou donc pour le train je vais prendre ça et je vais prendre ça donc les chaussettes cerises et dans le sac je vais mettre les chaussettes euh fraises et je sais pas si j'ai besoin d'un corps un autre projet ou si c'est un peu trop ambitieux je pense que je vais rien prendre d'autre euh chez ma grand-mère m'attend euh la laine encore un autorayant du de Lily sur un fil que j'ai fait récupérer euh aux fiancés de ma cousine aux chats qui tricotent euh donc c'est la couleur au lit qui est un de ses coloris d'été mais que personnellement je trouve qu'il fait un peu Halloween et je ferais bien une paire d'Halloween de Lissandre j'ai jamais tricoté des chaussettes de Lissandre à Ordin mais il me tarde j'en ai j'ai reçu quelques patrons en cadeau donc il me tarde de de tester euh et du coup ouais pourquoi pas pourquoi pas faire ça euh je pense que c'est une bonne idée au cas où s'il me reste encore du temps et bien je je ferai une de ses chaussettes là Halloween un peu je vais faire ça c'est parti je vais essayer de promener Cupidon avant de partir je sens qu'il a envie t'as envie ? je sens qu'il a envie ouais ouais on va faire ça avant de partir c'est parti alors je suis bien chargée quand même euh donc j'ai hâte d'être en train en train de tricoter j'ai retrouvé maman nuage ça y est bah ça fait quoi 24 heures qu'on s'est pas vue et quand même je suis très contente de la retrouver mais parce que le week-end dernier on a pas bien profité comme j'étais pas là donc et cette semaine on a beaucoup travaillé toutes les deux donc là on va bien profiter et du reste de la famille nuage donc ça c'est trop cool sinon dans le train donc j'ai terminé le cadeau de fête des pères pour mon grand-père et oui parce que moi j'ai un cadeau félicitations et il va être meule que le tien d'accord très bien et j'ai fait toute la pointe de ma petite chaussette cherry on top voilà comment sont les cerises elles sont finies ah punaise c'est bien ce que je c'est ce dont j'avais peur il n'y en a plus aucune sur les arbres et tout ah punaise c'est pas grave mamie on a fait vite coucou regardez les petits chats en question là il n'y a pas le mien celui qu'elle veut clouer c'est le gris c'est lui ils sont trop vivants c'est ça c'est la ménage à la rade regardez il me semble ma grand-mère et moi on est tellement connectés qu'elle a fait le clafoutis alors que je viens de commencer les chaussettes à la cerise ça mamie ça mamie tu as utilisé ton pouvoir magique bravo j'ai hâte de le goûter écoute moi comment tu veux que moi je puisse tricoter avec la femme que j'ai les filles que j'ai et les petits-enfants que j'ai comment si ma tête il y avait 30 secondes pour se reposer dans ma tête comment tu veux elle est là-bas dans l'entrée en Sibérie je suis toujours occupé moi c'est qui le membre de notre famille en Sibérie ah ouais mais toi là Marc il va visiter Hong Kong ah bon il y a le mien Cupidon il leur fait peur c'est le mien lui lui moi si je t'écoute je vais déterrorer oh il faut que mimi surveille Cupidon qui doit sentir les chats un peu partout sur la terrasse d'ailleurs il y en a un ça ça doit être la maman là gentil tu fais gentil oh punaise et sinon jusqu'à présent c'était assez paisible avec les grillons bon il y a la route mais voilà et ma petite chaussette j'ai déjà deux rayures de rouge je sais pas trop ce qui s'est passé c'est pas trop grave je m'en rangerai pour que ça soit le dessous c'est la fête des grands-pères enfin des pères aujourd'hui on va offrir le cadeau ah mon grand-père j'ai cru de voir sa réaction ah toi tu filmes ça y est je suis prête je suis prête c'est pas pour moi mais et alors je sais pas si tu t'en souviens mais on l'avait acheté ensemble le truc en bois quand on est aux Etats-Unis à la Zegas c'est lui ? dans un magasin un peu en banlieue on parlait que c'était dans le magasin qu'on avait fait avec où il y avait je sais pas il y avait marre tu sais ce magasin ah non c'était pas lui c'est du point de croix sur du bois c'est pas n'importe quoi voilà c'est pas n'importe quoi on pourrait l'accrocher quelque part ah mais c'est vrai c'est avec le bois ouais 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 c'est ça ouais 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 ok voilà alors on va le mettre on va le mettre dans la voiture il y a un objet là qui est c'est parti papi a bien aimé son cadeau ses cadeaux le tien aussi en vrai mamie c'est le gilet que je t'ai fait je le mets même par 30 degrés et je le porte au cas où je n'ai besoin au cas où si jamais on m'a mis dehors je ne sais pas on sait jamais c'est n'importe quoi là c'est bon là c'est calme il a dû laisser aller ils savent que c'est elle et qu'ils m'ont demandé si elles pouvaient leur en faire ah d'accord t'as le business là il est le nom mais business elle est magnifique elle est super elle est simple mais le bleu il est un peu trop clair quand même elle est trop pâle voilà j'ai mal choisi la couleur mais t'es alors là pour les casser les bannes c'est bon et oui c'est ça qu'est beau elle est bien elle est bien elle est bien elle est bien breton but et tu sais que si tu la plies tu peux faire un bonnet ouais ouais c'est un bonnet cagoumé convertible et après c'est bon tu peux prendre des fumilles sans tout faire l'interdire le chardin c'est bien pour l'hiver pas de caméra pas de risotto c'est pas chaud non non ça va pour l'hiver ça doit être bien elle est bien aérée quand même c'est bon c'est bon c'est bon l'abricot cueille en arbre vers là, très très frais. Bon, on va partir, mais je porte encore un maillot de bain chamad, vraiment, si vous n'avez pas encore tricoté votre maillot de bain, c'est trop bien parce que du coup vous pouvez faire vraiment un truc qui vous va parfaitement, le tour de poitrine que vous avez besoin, la hauteur de bretelle, donc vous avez besoin, si vous avez le haut plus grand que le bas comme moi ou l'inverse, vous pouvez aussi vous adapter, si vous avez un petit torse, un long torse, il y a des culottes taille haute, il y a des, si vous êtes un peu plus conservatif, il y a des bustiers un peu plus longs qu'un haut de maillot de bain, il y a plein de couleurs, il pourrait même, moi j'ai des restes, donc si un jour j'ai le temps, j'aimerais bien faire un maillot de bain un peu rayure multicouleur, ça pourrait être trop joli. Je vais attendre que Diane, elle finisse son maillot de bain et je vais essayer de lui faire comprendre que pour me remercier de lui avoir appris à tricoter, elle me passe ses restes de bleu clin, parce que pour l'instant, des maillots de bain chamade, donc j'ai fait ce bleu marine là, j'ai fait un rouge et j'ai fait un bustier genre un peu turquoise aquamarine, du coup je pense que ce serait trop joli avec du bleu clin, des petites rayures, je vais lui parler de ma vision. La maman, la maman, oh il y a le mien, il est trop beau. Oui non, il est trop beau, le mien, c'est après, il y a un petit roux là-bas au fond. Ah non, Cupidon. Le famille Léo, on dirait que je le paye pour qu'il y ait le plus de photos de moi. Oui, parce que c'est moi qui ai aimé. Bah oui, mais des photos en portrait de moi comme ça, de ma création. Non, mais ça c'est parce que tu, ce sont les plus jolies photos et voilà. Comment vous ne voulez pas que j'ai un émo surdimensionné avec une mère comme ça. C'est ma faute. Voilà. Alors, je pense que je vais clôturer ce vlog ici, parce qu'en mettant bout à bout tous les roches que j'ai pris, on est déjà à plus d'une heure. Donc voilà. En plus, c'est un week-end, ça se finit au dimanche. Même si moi, je fais toujours un peu prolonger mon week-end vers le lundi et marti, comme je suis en télétravail. Je vous montre un peu l'avancée sur les chaussettes cerises. Donc, sur la première, j'ai fait le talon. J'ai fait mon talon en vert et là, j'en suis donc à la partie de la tige avant de faire les petites cerises. Et c'est pourquoi j'ai commencé la deuxième. Je viens de finir le jacquard de la pointe de la deuxième. Je commence les rayures pour en être. Donc, je vais avancer la deuxième jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, je ferai les deux tiges à peu près en même temps pour savoir combien j'en ai eu, etc. Donc en gros, je pense que mes chaussettes cerises vont être très très hautes. Mais ça me va très bien parce que j'ai différentes tailles de chaussettes et ça, c'est cool. Du coup, vous avez entendu, il n'y a plus aucune cerise sur les arbres. Donc, mon plan est un peu changé. Ce n'est pas grave parce que je ne sais pas si vous avez le même algorithme que moi. J'ai vu une pub passer pour genre un café ou un salon de thé ou un bar, je ne sais pas trop, dans Paris. Et leur papier peint, il est très joli et il y a plein de cerises. Donc, je me dis que je pourrais aller faire un tour là-bas avec mes chaussettes cerises quand elles seront terminées. Du coup, je les continue quand même. Je pense que je vais continuer les terminer. La deadline pour le calme du chat qui tricote, c'est au 31 juillet. Donc, je pense que je vais avancer un maximum sur celle-ci. Et puis, il faut que je fasse la deuxième de ma chaussette fraise pour la mettre le week-end prochain. J'ai regardé la météo. Il ne va pas faire aussi beau qu'ici, bien évidemment, mais il ne va pas pleuvoir normalement. Donc, ça, c'est déjà trop bien. J'espère que ça va rester comme ça. Et voilà. Donc, la deuxième de mes petites soquettes fraises. Et puis, il faut absolument que je récupère mon auto-rayant. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas vu ma cousine. Donc, j'espère que... Enfin, la cousine qui a cet écheveau-là. J'ai des écheveaux disséminés un petit peu partout dans le département du 13. Non, non, non. Ce n'est pas à ce point normal, mais il est presque. Et quand je rentre, je vais me mettre également à fond sur mon pull Dior. Donc, le Augustine's number one. Je pense que là, je vais finir les écheveaux que je suis en train de tricoter. Et les prochains, je ne vais pas les mettre dans les bols à laine. Parce que je pense que c'est le projet que je vais emporter pour le pique-nit. Parce que si je suis en train de faire une manche, je pourrais super facilement vous parler et tricoter en même temps. Puisque c'est toujours... C'est une mer de gergée. Donc, c'est facile. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.